Je ne peux J'aimerais juste à tes côtés Je ne peux m'imaginer Ce que mes yeux verront Lorsque ton visage sera devant moi Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Entouré par ta grandeur Mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi resterais-je debout ? Vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia ? Est-ce que je pourrais te parler ? Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Le jour où tu viendras Pour me retrouver Debout devant toi Je ne peux m'imaginer Tout ce que je ferai Il sera de t'adorer Pour l'éternité Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Entouré par ta grandeur Vous êtes les bienvenus Dans cette émission Tous les samedis Et nous donons gloire à Dieu Pour chacune de vos vies Et nous sommes encore ici Pour quelques Trentaines de minutes Dans lesquelles Au cours desquelles Nous nous entretiendrons De la parole du Seigneur Nous sommes Comme vous pouvez le savoir déjà Pour ceux qui sont habitués L'église Des assemblées de Dieu De Pentecôte Ministère de Restauration Nous sommes situés A l'avenue Farapos Au numéro 312 Notre président Et le pasteur Mbertov Chimitviera Et nous qui présentons Ces émissions Nous sommes du département D'appui aux étrangers Je suis votre serviteur Le pasteur Hubert Et ce matin Nous sommes à la leçon Nous continuons La leçon 17 Nous avons commencé Le samedi dernier Et aujourd'hui Je crois que Nous allons continuer Et terminer La leçon 17 Et pour cela Je voudrais que Nous nous inclinions Et que nous Remettions ce moment Au Seigneur Et qu'il nous aide Et conduise tout Pour sa gloire Rien pour la gloire des hommes C'est son royaume Qu'il établit Et il nous utilise Comme juste Des instruments Pour apporter Ce qu'il a prévu Que nous puissions Apporter Dans la faiblesse Et c'est dans la faiblesse Qu'il se glorifie Seigneur Notre Père Et notre Dieu Nous bénissons ton nom Et nous te donnons Toute la gloire Tu es le Dieu unique Tu as dit Qu'il n'y a pas D'autre Dieu En dehors de toi Et nous le croyons Père Et nous te donnons En ce moment Toute la gloire Nous le reconnaissons Et nos cœurs Seigneur L'atteste Que tu es le seul Unique Dieu Et Jésus Christ Est le seul Seigneur Le Fils de Dieu Qui est venu en chair Et qui est mort à la croix Pour le péché Des hommes Afin de servir De médiateur Entre Dieu Et les hommes Je bénis ton nom Ce matin Je remets tout Entre tes mains Seigneur Je connais Mes faiblesses Tu les connais Aussi Seigneur Je ne veux M'appuyer sur rien Absolument rien En moi Père Mais je veux M'appuyer sur toi seul Tue toi Toi uniquement Toi Père Car c'est toi Qui as le pouvoir De transformer Le pouvoir De sauver Le pouvoir De guérir Le pouvoir De transformer Tout l'homme Seigneur Ah tu nous as pris Au dépotoir De ce monde Seigneur Perdu Égaré Détruit Mais tu nous as ramené A la vie Et nous te donnons Toute la gloire Seigneur Et nous prions Que tu utilises Tout ce qui te tombe Sous la main Comme moi Et comme Ces instruments Seigneur Pour que Ta gloire Soit clairement Traduite Aux yeux Des hommes Qui verront De loin Ou de près Maintenant Ou après Seigneur A toi Toute la gloire Toute la gloire Est à toi Au nom de Jésus Amen Donc nous allons faire Quelques rappels Pour que La leçon ne soit pas coupée Que ceux qui ont suivi la dernière fois N'oublient pas ce qu'on avait dit De peur De peur de ne pas savoir comment joindre le morceau d'aujourd'hui au morceau de la dernière fois Donc la dernière fois Donc la dernière fois Nous avons lu le verset de base Qui était un Corinthien chapitre 12 Le verset 10 Qui a dit à un autre le don d'opérer des miracles Et donc c'est ainsi que nous avons lu le verset de base Nous avons étudié le don d'opération des miracles Le don d'opération des miracles Et nous avons vu au grand temps Les opérations de la puissance de Dieu Dans l'Ancien Testament Comment Dieu fait les miracles Et pendant qu'on fait le rappel Vous pouvez vous rappeler De la définition que nous avons donnée Au don des miracles Donc nous avons dit que Il existe des miracles Créatifs Qui créent ce qui n'existe pas Par l'opération du Saint-Esprit Dieu crée À travers l'opération du Saint-Esprit À travers un homme Mais de nouveau Qui marche avec Dieu Dieu peut l'utiliser Pour faire un miracle créatif Quelque chose qui n'existe pas Ou qui n'existait pas Que Dieu crée Et qu'il crée Et donc donne la vie aux morts Et appelle les choses Dieu est celui qui donne la vie aux morts Et appelle à l'existence Les choses qui ne sont pas Comme il est dit dans Romais chapitre 4 Le verset 17 Donc nous avons donné Comme preuve de ce miracle La manne La manne Dans l'Ancien Testament Dans le livre de l'Exode Dieu a un moment donné Quand la nourriture était finie Dieu a dû faire un miracle Et la manne descendait Tous les jours Tous les jours Et sauf le samedi Et que tout le monde Devait ramasser C'est une nourriture Qui n'est pas de la terre Et ça C'est un miracle créatif Nous avons parlé aussi D'une opération de puissance Utilisant la nature elle-même Dieu voulant donner la nourriture à Israël La nourriture en deux phases Une partie la manne Et une autre partie les cailles Quand ils ont demandé A manger de la viande Dieu a utilisé Et les cailles qui sont des oiseaux Qui existent déjà Dieu a utilisé les cailles Et il a utilisé aussi le vent Le vent Il a utilisé le vent Pour souffler Souffler les cailles De diverses régions Et il les a rassemblées Il les a dirigées par le vent Jusque dans le camp d'Israël Et quand ils se sont réveillés Tout le camp était couvert de cailles À une certaine hauteur Donc Dieu a utilisé Les éléments Qu'il a déjà créés Pour faire des miracles Des prodiges Un autre miracle C'est le produit En enfreignant Les lois de la nature Dans les deux cas précités Les lois de la nature Ne sont pas touchées Maintenant il peut toucher aussi Les lois de la nature Comme il a touché le soleil Et il a touché la terre Et le soleil Quand il a opéré Et a arrêté Josué a prié Josué lui a demandé Pendant cette guerre Contre les Amalécites Il a demandé Il m'a demandé Que le soleil s'arrête Et le soleil s'est arrêté Le soleil s'est arrêté Et d'aucuns pensent Que la terre tournait Le soleil qui s'est arrêté D'autres pensent Que c'est la terre Qui s'est arrêtée Et le soleil tournait Non Le miracle Dieu Dieu a arrêté Et le soleil Et la terre Donc Et ces lois Qui sont faites Pour le soleil Et de bouger De tourner La terre autour D'elle-même Et autour du soleil En même temps Le soleil n'est pas Statique Donc Tout cela s'est arrêté Par La puissance De l'opération Des miracles Que Dieu A opéré Au travers C'est de Josué Qui a prié Et que la chose Est arrivée Il y a En grand deux L'opération De puissance Par le Seigneur Jésus Lui-même Nous avons vu Dans l'Ancien Testament Par le Seigneur Jésus Lui-même Nous avons Vu que le Seigneur A opéré Des produits Des miracles Dans un seul but Amener les gens A croire en lui Et c'est juste Pour que les gens Croient en lui Parce qu'avant lui Personne n'avait fait Ces miracles On a parlé De quelques prophètes D'Elie D'Elysée Mais c'est des miracles Très isolés Qui ne sont pas Des pratiques De chaque jour Ils ont fait des miracles Mais Élie en a fait Sept Pendant Sa vie Toute sa vie Il en a fait sept Mais Élysée A demandé Le double Et il en a fait Treize Et le jour Pendant qu'il était Déjà mort Un jour On a jeté Par peur Les gens Venaient enterrer Quelqu'un Et ils ont ouvert La tombe Et c'était La tombe De Josué C'était La tombe D'Elysée Et quand Il y a eu Des ennemis Qui sont Apparus Et ils ont eu peur Ils ont jeté Le cadavre Et le cadavre A touché L'os D'Elysée Et le cadavre S'est réveillé C'est le Quatorzième Miracle Que Élysée A fait Même pendant Qu'il Soit Déjà Mort Donc Le Seigneur A fait Des miracles Lui-même Le but C'était Que Les gens Croient En lui Le but Des miracles Du Seigneur C'est Que Les gens Croient En lui Dans Deux Les miracles De Jésus Qui ont Enfrain Les lois De la nature Jésus A fait Des miracles Aussi Qui ont Enfrain La loi Les lois De la nature Par exemple Quand Il a Fait Dans Le chapitre 2 De Jean Il a fait Un miracle Il a transformé L'eau En vin Les éléments Chimiques De l'eau Ne sont pas Exactement Les éléments Chimiques Du vin Ce miracle Il a testé C'est le tout Premier Qui l'a fait Et Les gens Ont cru En lui Ceux Qui Était là Ont cru En lui Donc C'est C'est le Premier miracle Qu'il a Qu'il a fait On a vu D'autres miracles Comme la multiplication Des pains Il a pris Cinq pains Et deux poissons Il en a nourri Cinq mille Hommes Sans compter Les femmes Et les enfants Donc Il a fait Aussi Le dernier Grand miracle Qu'il a fait De lui Même C'est sa Propre Résurrection Sa Propre Résurrection C'est Le plus Grand Miracle C'est ce Miracle De sa Résurrection Qui confirme Que Dieu Le plan De Dieu De salut Le plan De salut Que Dieu A conçu Est Réellement Mise Mise en marche Et que les hommes Peuvent maintenant Être sauvés Parce que Dieu A déployé Toute sa puissance Dans la vie De Jésus Dans Le ministère De Jésus Et dans La mort De Jésus Pour Établir Rétablir Le chemin Pour Arriver A lui Sans passer Par La loi Car la loi N'a rien A mener A la Perfection Dit La parole Alors nous avons Parlé De quelques Témoignages De 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 miracles Dans l'église Aujourd'hui De prodiges Dans l'église Aujourd'hui Nous avons Parlé D'une De nos Églises Où A Saint Borgia Et où Il y avait Un soir Quelqu'un Qui venait A l'église Et qui Un jour Bon Ce jour Était Son jour Et il avait Un pied Plus long Que l'autre Et Dans la prière On a prié Pour lui Ce jour là La gloire du Seigneur S'est manifestée Le pied court A poussé Il a eu Un bruit Audible Un craquement Audible Qui a fait Que le bras La jambe A poussé Et s'est allongé D'elle-même A la dimension De la plus Longue Donc c'est C'est un exemple Il y a aussi Dans le ministère De Jésus Des miracles Qui Qui N'ont pas Interféré Avec les lois De la nature Pas seulement Avec les lois De la nature Nous Voyons D'autre part Des opérations De puissance Dans lesquelles Jésus N'a pas interféré Avec les lois De la nature Mais a utilisé A ses fins Par exemple Quand il a Demandé à Pierre Pour payer l'impôt Pour lui Et pour Pierre Il lui a demandé D'aller à la mer De jeter l'hameçon Le tout premier poisson Qu'il va prendre Lui ouvrir La bouche Et il trouvera Un stataire Une pièce D'argent Avec lequel Il pourra Payer l'impôt Pour lui Jésus Et pour Pierre Nous avons vu Aussi les signes Et les prodiges Dans l'église Primitive Dans l'église Primitive Et Le but De ces signes De ces prodiges C'est de confirmer Le message De l'évangile De confirmer Le message De l'évangile Dieu Permet Que Après Jésus L'église Primitive Continue Avec les apôtres Avec Le directoire De l'église En ce moment Pour continuer Avec Les prodiges Et les miracles Et il est mentionné Et il est mentionné Les apôtres Et il est mentionné Tous Tous Éparpillés Et là Philippe Est descendu En Samarie Et là Dieu L'a puissamment Utilisé Et Toute la ville Était Sans Dessous Par la puissance Des miracles Que Dieu Faisait Au travers De lui Donc c'est pour Confirmer L'évangile Pour Accréditer Aussi les apôtres Comme ministres De Dieu C'est un cachet Sur les apôtres Un cachet D'approbation Divine Sur les ministres De Dieu Les apôtres De l'époque Et tout Tout le directoire Comme je viens de dire C'est aussi pour amener Les gens à croire L'évangile C'est quelque chose De nouveau Qui attire l'attention Qui a un message Les miracles Ont un message On dit qu'il y a Une puissance Derrière ces choses Et Quand on suit Les gens Parce que Le diable aussi Fait des miracles Ça a été Vu dans la ville De Samarie Avec Simon Qui était Magicien Mais Quand Les apôtres Sont venus Quand Philippe est arrivé Ils ont vu Tout de suite La différence Et puis Les gens Et Pierre Vont arriver Plus tard Pour communiquer Le Saint-Esprit Au Nouveau Converti C'est amener Les gens À croire Les églises C'est aussi Une preuve Mais comme Nous l'avons dit Et nous le verrons Tout à l'heure Plus exactement Le diable aussi Fait des miracles Il y a Des rassemblements Qu'on appelle Des églises Où Jésus N'a rien à N'avoir On peut utiliser Son nom Mais Il n'est pas Celui qui est Derrière Ces miracles Mais il y a Aussi des apôtres Il y a aussi Des serviteurs Authentiques Qualifiés Estampillés Par le Saint-Esprit Et ils font Des miracles Et dans Ces églises Là Les gens À court Ça tire des foules Ces églises Elles sont pleines Et c'est béni C'est une chose Bénie de Dieu Pour les églises Qui opèrent Dans la puissance Du Saint-Esprit Mais malheureusement Il y en a aussi Comme nous voyons Aujourd'hui Et surtout Cela est C'est partout Dans le monde Mais c'est La plus accentuée Dans les régions Africaines D'où Je suis Originaire Donc Voilà Ce qui Ce qui Est La réalité Les miracles L'attire Des nouvelles Personnes Et Confirme Que nous sommes Dans la Voix Du Seigneur Bien qu'elle Qu'il ne suffise Pas Seul Pour Authentifier Que ça marche Avec la parole Et la vie De l'Esprit Pour amener Les gens À croire Mais aussi Pour conduire Le peuple À L'obéissance De l'Evangile Donc Paul disait Que ces miracles Sont 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 été Faites Pour conduire Le peuple À À L'obéissance De l'Evangile Et quand Nous voyons Ces choses La crainte Saisit Le peuple On dit Que Dieu Est au milieu De nous Et il faudrait Se livrer Totalement Et S'éloigner Du péché Et S'attacher À Dieu Car Il est Il est Celui Qui voit Tout Il voit Tout Quand Anania Et Saphira On Sont Passés Par Leur Expérience La Bible Dit Que la crainte S'est saisie De Toute L'Église C'est Pour confirmer Aussi La parole Prêchée Par Les apôtres C'est Pour confirmer Les miracles C'est Pour confirmer La parole Prêchée Par Les apôtres Et puis Enfin Pour promouvoir La croissance Extraordinaire De l'Église Et nous L'avons Déjà Dit Que Les miracles Attirent Des gens Particulièrement Les miracles Qui touchent La vie Des hommes Par exemple Le don De guérison Nous le mettons Un peu Dans Les miracles Mais Il y a Le don De guérison Séparément Du don Des miracles Mais Ces dons De miracles Ajoutés Au don De guérison Et A d'autres Dons Font que L'Église Croit La croissance De l'Église Va Très vite Vous savez Ce n'est pas L'homme Qui fait croire L'Église Ce n'est pas Les organisations Les méthodes Humaines Quand une Église Utilise Des méthodes Poussées Psychologiques Les méthodes Étudier Particulièrement Pour faire croître Les Églises Les organisations Ce n'est pas Une chose Divine Ce n'est pas Une chose Ça peut être Une chose Humaine De méthodologie Humaine Mais Ce n'est pas Ça peut attirer Des gens Mais ça ne fait pas Des sauvés Le Saint-Esprit Opérant Attire les gens Et sauve Les gens Parce que nous Nous pouvons attirer Les gens Sans pouvoir les sauver Dieu peut les attirer Par les dons Par la puissance Du Saint-Esprit Et les sauver En même temps Et entre les deux Les deux pratiques Méthodes Humaines Et direction Contrôle du Saint-Esprit Je choisis Sans sourcier La méthode Du Saint-Esprit Et c'est lui Qui est Le dirigeant Le directeur De l'œuvre de Dieu Aujourd'hui Sur terre Et c'est lui Qui fait croître L'Église Quand nous rentrons Dans le sillage Du Saint-Esprit Que nous le laissons faire Son œuvre Nous nous soumettons Dans tout ce que Dieu nous demande Tout ce en quoi Dieu nous demande De nous soumettre C'est-à-dire Que nous sommes Nous sommes des serviteurs Dans la vérité Nous aimons la parole Nous sommes dans la parole Nous obéissons à la parole Et nous Nous prions Dans la prière Et dans le jeûne Nous jeûnons Comme il convient Comme la Bible nous enseigne De le faire Comme l'Église primitive Nous avons des exemples Comme l'Église primitive Le faisait Afin que Dieu De sorte que Dieu Se manifeste au travers d'eux D'une manière extraordinaire Nous avons ces possibilités Aujourd'hui Et quiconque se lance Après Dieu Trouvera également Les mêmes résultats Et la croissance de l'Église Il n'y aura pas un effort humain Qui va donner de la dépression Qui va donner de l'anxiété Qui va Non Ça va être quelque chose Que la personne même Va accompagner Sachant que Ce n'est pas lui Qui travaille La seule chose La seule chose qu'il pourra faire C'est de maintenir Sa présence Dans la communion de Dieu De se maintenir Dans la présence de Dieu Et de continuer À servir Dieu Honnêtement Sincèrement Et à permettre à Dieu De l'utiliser Nous avons vu aussi La foi et les miracles Nous avons parlé De la foi et des miracles Nous avons dit Que la foi Doit Précéder Les miracles Et que Généralement Ce que nous avons dit C'est que Nous ne pouvons pas Faire les miracles Nous ne pouvons pas faire Mais nous pouvons Nous pouvons préparer Nous pouvons préparer Par notre foi La place au miracle Si quelqu'un Prépare Se maintient Dans la présence de Dieu Dans la communion de Dieu Et croit en la parole C'est comment on peut croire La foi vient de ce qu'on entend C'est-à-dire Il est dans la parole Et il croit Et à chaque instant Où il prie Il cherche Dieu Même dans le jeûne Et à chaque instant Où la possibilité De Dieu se manifester Ce n'est pas que sa foi Va faire le miracle Non La foi Lui permet D'attendre Dieu Et de s'attendre À Dieu Pour un miracle C'est pourquoi Nous disons Qu'il y a Une différence Entre la foi Et le don Des miracles Il y a une différence Entre la foi Cette foi Dont nous parlons Ce n'est pas la foi Miraculeuse Ce n'est pas la foi Qui amène Des choses De Dieu Qui manifeste L'intervention De Dieu Mais c'est la foi Normale Qui nous est transmise Une fois pour toutes Au même moment Que nous recevions Jésus Comme notre Seigneur Cette foi Là Donc Nous devons Nous préparer Et permettre Que notre foi Soit opérationnelle Et attend La démonstration De Dieu Et Dieu Voit cette foi Et il envoie Le miracle Comme Il le Désire Il est intéressant De noter Que l'opération Des signes Par la foi N'exige Plus Une grande Sainteté Ce n'est pas Une grande Sainteté Qui est exigée Pour obtenir Le miracle Le miracle Qui s'obtient Par la foi Cette foi Là N'exige Pas Une grande Sainteté Puisque Ce n'est pas La personne Qui opère La personne Doit S'attendre A Dieu Seulement Par la foi Ce n'est pas Un brouillon Quelqu'un Qui est en train De se battre Dans un problème De sainteté Pour acquérir Pour se libérer De certaines choses Bien qu'il n'ait pas Encore réussi S'il met la foi Dans le Seigneur Que le Seigneur Va faire quelque chose Pour lui Pour sortir de ça Bien que son état Soit ce qu'il est en train De combattre Dieu va intervenir Par un miracle Ça c'est Dieu Qui le fait Il peut utiliser Une personne Peut utiliser Quelque chose Pour faire Le miracle Et donc La personne N'a pas besoin D'une sainteté Extraordinaire Maintenant Pour être L'objet Le canal Pour faire Les miracles Le miracle Là c'est autre chose Nous avons dit Que l'instrument Doit être un instrument Approprié Un instrument Soumis à Dieu Et c'est là Que la sainteté Le fruit Que produit L'instrument Doit être Considéré Jésus l'a dit Très clairement Il y a deux exemples Par exemple Que nous avons vu À Philippe Paul Qui a été Qui a été Totalement Ils ont été délivrés Paul et Silas Quand ils étaient En prison À Philippe À Philippe Après avoir été Délivrer Cette femme Qui avait L'esprit De Python Ils ont été Appréhendés Et j'étais Frappés Appréhendés Et j'étais En prison Et dans la prison Ils avaient Fait fi Ils avaient fait fi De toute la douleur De tout le mauvais Traitement Qu'ils ont reçu Et comme d'habitude Ils chantaient À la gloire De Dieu Ils louaient Le Seigneur Et les autres Prisonniers Les entendaient Clairement Et subitement Le miracle Est arrivé Un tremblement De terre S'est produit Et les gens Les chaînes Sont coupées Les portes Des prisons Ont été ouvertes Et mais Personne S'est enfui Parce que Dieu Fait le miracle Et il contrôle Tout Et donc Paul et Silas Ils n'avaient pas Besoin D'un don de miracle C'est Dieu Qui l'opère Ils avaient besoin De la foi De nouveau Dieu De savoir que Même dans cette situation Dieu était avec Et il lui donnait Gloire Et c'est pour cela Que nous disons Que la foi Doit être Doit être une foi naturelle Ils n'ont pas reçu Un don de foi Pour parler à quelque chose Aux portes des prisons Non Ils manifestent leur foi Naturelle La foi chrétienne A Dieu En chantant En louant Dans la difficulté Et Dieu A opéré Et donc Ce que nous devons faire Quand nous attendons Un miracle C'est simplement La foi Le malade Pour attendre La guérison Il doit savoir Que Dieu guérit La Bible dit Dans Hébreu chapitre 11 Le verset Le verset 6 Il est impossible D'être agréable A Dieu Sans la foi Il est impossible D'être agréable A Dieu Car celui Qui s'approche De Dieu Doit savoir Que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur Non seulement Qu'il existe Dieu est là Et Dieu est ferme Sa parole Est la vérité Et que Quand on le cherche Quand on On met sa foi En lui On obtient Effectivement Ce qu'il a promis Ce qu'il a promis Alors Dans Plus loin Plus loin Paul a fait Un autre miracle Nous avons Dont nous avons parlé La dernière fois C'est Le miracle Avec Et là Il a Véritablement Produit Un miracle Quand Elimas Il parlait Au proconsul Sergius Paolus De Jésus Il l'évangélisait Et cet homme Qui s'appelle Bar-Jésus Son deuxième nom Elimas C'est Le fils Elimas Le magicien Elimas Le magicien Et donc Quand il s'opposait Quand il s'opposait Et à un moment donné L'esprit de Dieu A saisi Paul Ça c'est un miracle Que Paul A expérimenté Il a saisi Paul Et il a parlé Et il a Il lui a dit Le don de connaissance A opéré aussi Parce qu'il a su La nature De cette personne Nommé Elimas Nommé Elimas Fils du diable Il va discerner Derrière Ce qui était L'esprit Qui était A l'oeuvre En lui Et puis Il va donner Le miracle Il va libérer Le miracle Que le Seigneur Voulait opérer Au travers de lui Et cet homme Est devenu aveugle Et immédiatement Aveugle Et il va Commencer à demander L'aide des gens Pour le sortir De là Donc dans l'église primitive Voilà quelques exemples De miracles Qui se passaient Qui se sont passés Et maintenant Dans l'église Aujourd'hui Nous avons aussi Des miracles Nous avons parlé La dernière fois Du pasteur Ottavio Le père Du pasteur Mbeto Chimitviera Qui a vu Un soir Un après-midi Un soir De réunion Qui le faisait Et il y avait Un cirque À côté Un bâtiment Abritant Un cirque Juste à côté De l'église Et le bruit Ce jour-là Était Infernal Et On ne pouvait Rien entendre Dans l'église On ne pouvait Rien entendre Dans l'église Le pasteur Prêchait On ne pouvait Pas entendre C'était tellement fort Que le Le pasteur S'est tourné Vers Dieu Et il a dit Seigneur Montre que Je suis Ton serviteur Et Immédiatement Quelques minutes Après Le bruit S'est arrêté Le bruit S'est arrêté C'était la sonorisation Du cirque A été totalement Foudroyé Détruit Et Les gens Sont sortis Du cirque Sont venus Dans l'église Et l'église Était remplie Et les gens Était accrochés À la fenêtre Pour pouvoir suivre Ce qui se passait Dédans Ça c'est un miracle Et ce soir-là Beaucoup de personnes Se sont convertis En donnant leur vie Au Seigneur Jésus-Christ Il y a eu aussi Dans une de nos églises Qui n'est pas loin d'ici Un soir où ils ont invité un groupe C'est la ville dont je parle C'est Novo Hamburgo Qui est pas loin De Porto Alegre Et ici Ce jour-là Ils étaient Ils avaient invité Une équipe de jeunes De Santa Caterina Un état voisin De l'état de Rio Et cette équipe Était chargée De tout le culte Ils doivent Diriger tout le culte Les chants La prédication La prière Tout ce qu'il devait faire Ce qu'il devait être fait Ce jour-là Et Tout s'est fait Glorieusement Et puis dans la prédication Le jeune qui prêchait Celui qui prêchait À un moment donné S'est arrêté Et il a parlé Il a dit Et il a prononcé Le mot de rétrograde Comme s'il appelait Tous ceux qui sont Des rétrogrades Dans la périphérie Or il y avait Un nightclub À côté Il y avait Un nightclub Juste à côté De l'église Et quand il a appelé Comme ça Les gens Ont commencé À sortir De partout De la boîte De nuit Et Certains ont Vomi L'alcool Et tout ce qu'ils ont Ingurgité Et sont rentrés Dans l'église Et il y a eu Le fils D'un diacre Qui s'est détourné Du soigneur Depuis longtemps Il est Il est à dix lots À dix lots De cet endroit Ce n'était pas Le bruit Qu'il avait Qu'il avait Entendu Et ceux qui sont venus Ils étaient dans la boîte De nuit Ce n'est pas le bruit Qu'ils ont entendu Mais c'est la puissance Qui avait opéré Ce jour-là Qui avait opéré Qui avait fait Entendre ce bruit Dans le milieu Spirituel Et ça C'est un miracle Et toutes ces personnes Y compris le fils Du diacre Et est venu Aussi dans l'église Et ils se sont Reconciliés Avec Le Seigneur Ça C'est un Des miracles Et ici Je voudrais Continuer Maintenant Je voudrais Continuer Maintenant Avec Avec C'est ici Que nous nous sommes Arrêtés La dernière fois Alléluia Donc Nous allons voir Maintenant Maintenant Je vais demander Au technicien Au frère Christian De Voilà L'opération Des miracles Que nous sommes En train De faire Leçon numéro 17 Donc Nous sommes Nous sommes Nous sommes À l'article Au paragraphe 5 Au paragraphe 5 Et l'opération De la puissance De la puissance Dans cette rubrique C'est là C'est là que nous Nous sommes Arrêtés la dernière fois Dans cette rubrique Nous allons voir Les sources Des manifestations Miraculeuses Sataniques Et premièrement Et premièrement La manifestation De Lucifer Avec ses propres attributs B La manifestation Des ministres De Lucifer Leur manifestation Et puis Et puis En deux En deux Oui Pas un Deux fois En deux Nous verrons L'opération De l'esprit De l'antéchrist Selon L'action De Satan Et puis en trois Nous verrons Pourquoi Dieu Permet-il L'opération De l'erreur Et Maintenant Donc Pendant que nous voyons Tous ces choses Je l'avais dit tout à l'heure Que dans les églises Il y a la possibilité De tomber sur une église Qui vient de Dieu Dont les ministres Sont de Dieu Et malheureusement Il y a la possibilité Aussi de tomber Sur des églises Où le ministre Où les ministres Sont des agents De l'ennemi Comment ça opère ? Quelqu'un peut prétendre Que des miracles Se produisent Dans l'occultisme Aussi Et dans de nombreuses Autres croyances Et qu'il Ne serait donc pas Un signe Du sceau Du sceau divin Pour l'église Cette confrontation Eut lieu Entre Moïse Et Pharaon Il y a eu Une confrontation Entre Moïse Et Pharaon Dans l'Ancien Testament Donc c'est pour prouver Qu'il y a deux sources Des miracles Il y a deux sources Des miracles Voici ce qui est écrit Dans les autres chapitres 7 verset 10 à 11 Moïse Moïse et Aaron Allaient auprès De Pharaon Et ils firent Ce qui est Ce que l'Éternel Avait ordonné Aaron jeta Sa verge Devant Pharaon Et devant Ses serviteurs Et elle Devint Un serpent Mais Pharaon Appela des sages Et des enchanteurs Et les magiciens D'Égypte Eux aussi En firent Autant Pas les enchantements Moïse A jeté sa verge Son bâton Qui est devenu serpent Et Pharaon Aussi a appelé Et ça C'est la puissance De Dieu C'est la puissance De Dieu Et Pharaon Aussi a appelé Ses serviteurs Ses sages Et Ses enchanteurs Et ils ont produit Des serpents aussi Quand vous lisez Le test Vous verrez que Le serpent De Moïse A avalé Les serpents De Pharaon Dieu a toujours Montré Sa supériorité Son Caractère Inimitable Le serpent De Moïse A avalé Les autres serpents Les serpents Que les égyptiens Ont produits Et donc Il y a Une source Qui vient De la lumière Dieu Et une source De miracle Qui vient De Satan Des ténèbres Donc Nous devons Garder Ça En tête C'est vrai Que Ces choses-là Aujourd'hui Peu de personnes Tous les chrétiens Savent Que En plus Des chrétiens Il y a un bon Nombre de personnes Qui savent Que Quand vous allez Chez les Spirits Chez Les Les gens Qui travaillent Dans l'occultisme C'est les satanistes Vous savez Que Leur miracle Vienne Bien Qu'il y ait Des gens Qui croient Qu'ils sont De Dieu Une partie De la population Même Non-chrétiens Savent Que Ce n'est pas Et cela Ne vient Pas De Dieu Donc Voyons ça Mais Ce qui Est Périlleux C'est Quand L'église Devient Une Entité Une organisation Mais sur Elle Le nom D'église Et que Ça fonctionne Sur la base Du diable C'est ça Qui peut Facilement Tromper Facilement Tromper Des gens Qui Peut-être Sont En train De chercher Dieu Et qui Veulent Sortir De la main Du diable Qui trouvent Encore Le diable Donc C'est Ça Qui serait Dommage Mais Ça Existe Les sources Des manifestations Miraculeuses Sataniques Aussi La manifestation De Lucifer Avec ses propres Attributs La Bible Dit Que Lucifer Était Puissant Dieu L'avait Doté De Son propre Pouvoir C'est-à-dire De ses attributs Lucifer N'était pas Les attributs La force De Lucifer N'était pas Par délégation Ni par manifestation Du Saint-Esprit C'est pas le Saint-Esprit Qui se manifeste Au travers de lui Dieu ne lui a pas Délégué Ce pouvoir Mais Dieu L'avait doté Dieu l'avait Créé avec Il y a un certain Pouvoir Il y a un certain pouvoir Que Dieu Lui a donné Qui ne peut Il ne va pas Reprendre Parce que la Bible Dit que Dieu Ne reprend pas Dieu Ne révoque pas Ses dons Mais Seulement Il va te conduire Jusqu'à ce que Tu finisses Là où sa parole Dès que tu vas finir Donc C'est ça La destination De Lucifer Est aussi prévue Dieu lui a donné Le don Lui a donné La capacité La tribu De savoir Faire D'avoir la capacité De faire Tout ce qu'il fait Pour détruire Il devait l'utiliser Pour le bien Mais il a choisi De l'utiliser Pour le mal Donc Les sources Sa manifestation Elle-même Ne vient pas De Dieu En dehors Du fait Que ça a été Des capacités Que Dieu lui a donné Au début Ce n'est pas Le Saint-Esprit Qui l'utilise Et ce n'est pas Par délégation Que Dieu lui a donné Ça Dieu lui a donné Ça comme attribut Personnel Et il l'utilise Elle a décidé De l'utiliser Contre Dieu Donc C'est ça Maintenant Les manifestations Des ministres De Lucifer Aujourd'hui Encore Le diable Peut se transformer En ange de lumière Pour tromper Et ses ministres Peuvent se présenter Comme des ministres De justice Ces hommes-là Sont Des faux apôtres Ils sont Des faux apôtres Des ouvriers Trompeurs Déguisés En apôtres De Christ Et cela N'est pas Étonnant Puisque Satan Lui-même Se déguise En ange de lumière Il n'est pas Donc étrange Que ses ministres Aussi Se déguisent En ministre De la justice Leur fin Sera Selon Leur fin Sera Selon Leurs oeuvres Nous dit Paul dans De Corinthiens Chapitre 11 Verset 13 A 15 Donc c'est un passage Très fort Que Dieu Une parole forte Que Dieu Prononce Assurant que De tels apôtres Et ouvriers Agissant Au nom du Christ Sont vraiment Et ils agissent Comme au nom de Christ Mais ce sont Véritablement Des ministres Du diable Ici Paul Explique D'où vient La puissance Des faux prophètes Et des faiseurs De miracles Auquel Jésus Fait référence Donc voici Ce que La Bible répond D'où vient La puissance Des faux prophètes Et des faiseurs De miracles Auquel Jésus Fait allusion Ici Nous allons lire Un passage C'est assez long Dans Matthieu 7 13 23 Il dit ici Entrez par la porte Etroite Car large La porte Spacieux Et le chemin Qui mène A la perdition Et il y en a Beaucoup Qui entrent Par là Mais Etroite Mais étroite La porte Resserrez le chemin Qui mène A la vie Et il y en a Peux Qui les trouvent Gardez-vous Des faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements De brebis Mais au-dedans Ce sont Des loups Ravisseurs Vous les connaîtrez A leurs fruits Cueille-t-on Des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Tout bon arbre Porte de bons fruits Mais le mauvais arbre Porte de mauvais fruits Un bon arbre Ne peut porter De mauvais fruits Ni un mauvais arbre Porte de bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas De bons fruits Est coupé Et jeté au feu C'est donc A leurs fruits Que vous les connaîtrez Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume Des cieux Mais celui La seule Qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront Ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé Par ton nom N'avons-nous pas Chassé les démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Et il va plus loin Car il s'élèvera De faux Christ Et de faux prophètes Ils feront des miracles Et des prodiges Pour séduire les élus S'il était possible Jésus lui-même atteste Qu'il y aura Des faux prophètes Qui vont se lever Et qui vont Faire des miracles Des prodiges Pour égarer Pour séduire Même les élus Les faire dévier Si cela Était possible Il a donné Les caractéristiques Du vrai Prophète Du vrai serviteur Du vrai ouvrier De Dieu Ils produisent Des bons fruits Leur fruit Est en accord Avec l'évangile Mais ceux qui sont Des mauvais Ceux qui sont Des ouvriers Du diable Ce sont ceux-là Qui ne produisent Pas de bons fruits Ils se permettent De vivre N'importe comment Sans être en accord Avec l'évangile Avec la parole De Dieu Donc ne sont pas conduits Par l'esprit De Dieu Ne sont pas conduits Par l'esprit De Dieu Et leurs fruits Secrets Ne sont pas En accord Avec la vie De l'évangile Donc Jésus a prévenu Ce sont des ouvriers Des faux ouvriers Qui n'ont pas De leur origine En Dieu Qui ne sont pas Envoyés par Dieu Mais qui sont Envoyés par L'ennemi De Dieu Maintenant Nous allons De l'opération De l'esprit D'antichrist Selon L'action De Satan La parole De Dieu Nous avertit Que l'esprit De l'antichrist Est déjà A l'oeuvre De nos jours L'esprit De l'antichrist L'esprit Qui s'oppose A Jésus Et la Bible Dit que c'est Quand la venue Du Seigneur Se rapproche Et cet esprit Va intensifier Son action Va intensifier Son action Et que L'apparition De cet impi Se fera Par la puissance De Satan C'est un C'est l'antichrist Ce ne sera pas Satan lui-même Mais il sera Manifesté Comme Un faux Christ Un faux Christ Qui va produire Des faux prophètes Pas tout Des faux enseignants Pas tout Et La tendance De nos jours C'est cela C'est cela Pour ceux Qui connaissent Le vrai évangile Qui connaissent Véritablement La doctrine Biblique Savent Que Il y a déjà Ces choses Sont déjà En train De se produire Et l'Église Aujourd'hui Devons faire attention Pour ceux Qui veulent Sauver leur âme D'une manière Biblique Doivent Savoir Choisir L'Église Auquel Il s'attache Que Les critères De l'Église Soient Des critères Bibliques Et qu'un homme Ne prenne pas La place De Dieu Que les serviteurs Ne soient pas D'Esta Et qui attire La gloire Pour eux Chaque serviteur De l'Église Est serviteur De quelqu'un Est serviteur De Jésus-Christ C'est lui Qui a donné A l'Église Des apôtres Des prophètes Des évangélistes Des pasteurs Et des enseignants Ou des docteurs C'est lui Qui a donné Et si tout Ce qui vient Si quelqu'un Se fait Ombrage A celui Qui l'a envoyé Cette personne N'est pas envoyée Tous les vrais envoyés De Dieu De Jésus Qui est le Seigneur De l'Église Qui est le maître De l'Église Il présente Le maître Il présente Le Seigneur Celui qui les a envoyés Le serviteur N'est pas plus grand Que son maître Et Aujourd'hui Nous trouvons Des serviteurs Qui sont plus grands Que le maître Il présente Pas le maître Il utilise Le maître Pour être grand Il utilise Le maître Pour se pouvoir Et Ils disent Qu'il représente Jésus Que Jésus N'est pas représenté Par des gens Des gens moches Des gens pauvres Des gens Non Ce ne parle pas Que le serviteur Ou le chrétien Doit être pauvre Mais le chrétien Doit présenter Toute l'humilité Qui était en Jésus Quand il était Dieu Il ne s'est pas fait Un but À atteindre D'être égal À Dieu Il s'est vidé De sa gloire Il s'est vidé De sa gloire Et tous ces victoires Qui ne se vident Pas de sa gloire Qui ne Même qu'il soit Populaire Même que Dieu L'utilise S'il ne sait pas Faire attention Il va perdre Sa position Parce que Dieu Ne veut pas Collaborer Avec les orgueilleux Sachez que La misère Dans laquelle Le monde Traverse L'univers Dans un Parlant Dans un certain sens Traverse Est causée Par l'orgueil De quelqu'un Qui a voulu Être égal à Dieu Pas Au-dessus de Dieu Il ne peut pas On ne peut pas Penser comme ça Dans sa tête Il n'y a pas de Mais il s'est voulu Égal à Dieu Et c'est l'orgueil C'est absolument De l'orgueil 100% Et Dieu Affronte Frontalement Avec La dernière rigueur Partout Où il y a l'orgueil Toute personne Qui s'élève Sera abaissée Donc si Les gens disent Que c'est au nom De la gloire De Dieu Qu'ils doivent Avoir un avion Il y a Quelque chose Qui ne marche pas Mais au nom De Jésus Que nous Nous envoyons Des ouvriers Ici Que nous voulons Évangéliser ici Que nous voulons Aller en mission Nous voulons Faire cette œuvre Non pas Pour se faire voir Des hommes Mais pour la gloire De Dieu Alors oui Alors oui Un serviteur de Dieu Qui a une grande église N'a pas besoin D'une De quelque chose Au-delà De Qui rentre dans la gloire De l'homme Hein Bon Pour nous Je pense que Dieu peut arriver A donner à quelqu'un Hein La possibilité D'avoir un avion C'est possible Je ne suis pas Dieu Mais Tous ceux Qui verront Que cet homme A un avion Vont regarder Derrière Pour dire Non Lui là Cet avion Si on ne lui donne pas Ça ne va pas l'arrêter S'il n'en a pas Ça ne va rien faire Sur lui Il était d'accord Pour marcher à pied Pour faire l'œuvre de Dieu C'est L'importance Que l'œuvre de Dieu Lui donne à travers Son œuvre Qui fait qu'il a besoin D'aller dans un endroit Plus rapidement Et plus confortablement Parce qu'il prend peut-être De l'âge Je ne vais pas rejeter Que quelqu'un Un serviteur de Dieu Est un avion Oui Mais il faut regarder Comment il a eu Pour qu'un serviteur de Dieu Aie trois véhicules Chacun peut analyser Pour moi Un seul suffira Un seul bon véhicule suffira Et si quelqu'un Est au stade de moto Une seule bonne moto suffira Donc ce sont des choses Mais aujourd'hui Nous sommes entrés Dans ces choses Dans ces compétitions Matérielles Qui sortent Qui font que Nous oublions Le serviteur Oublie ce que son maître L'a mis là-bas Et il ne s'occupe pas De l'œuvre de son maître Il s'occupe de lui-même Pendant qu'il y a Des avions Il y a là Une église Une église Qui est Qui est fait De bois De bambou De bois sauvage Ce n'est pas de bois Bien taillé Il y a des maisons De bois Qui sont magnifiques Mais ce n'est pas De ça que je parle Des églises Dans lesquelles Quand il pleut Il y a Les gouttes de pluie Qui rentrent Donc les chrétiens Souffrent Mais celui Qui est le président De cette dénomination De cette église De ce ministère Il ne regarde pas Ces choses Il regarde seulement Comment il va faire Pour être grand Non Ça ce n'est pas Des disciples De Jésus Ce sont Des ouvriers Du diable Et ils vont tout faire C'est vrai C'est vrai Qu'ils ne vont pas Prêcher Des doctrines Choquantes Mais là Où il y a L'orgueil Le chef De l'orgueil Est là-bas Le chef De l'orgueil Est là Et vous allez voir Qu'il va inventer Des choses Pour tirer De l'argent Il va inventer Des procédures Des méthodes Psychologiques Pour pressionner L'église Pour que l'église Donne de l'argent L'argent Offrant pour ça Et prière Qui coûte l'argent Ou bien Semer ceci Semer cela Non L'église A besoin De travailler Pour le Seigneur Et s'il y a Une oeuvre Que le Seigneur Veut faire Que les dirigeants Sont certains Que Dieu Veut faire Cette oeuvre Parler à l'église Dites à l'église Que nous avons besoin De tel montant D'argent Pour faire cette oeuvre On a évalué C'est ça Et si Ce montant Est arrivé On arrête On arrête Et on continue Juste au prochain Montant A la prochaine Oeuvre Que les gens Que l'église Définit de faire Pas seulement Le premier Responsable Pas seulement C'est tout un collège Qui doit Gérer C'est ça Qui est Qui peut Garder l'homme Dans sa ligne L'homme est orgueilleux Ce n'est pas seulement Tout Ceux qui sont En train D'agir De cette manière Aujourd'hui Seuls Tout homme Est orgueilleux Si nous ne nous laissons pas Si nous ne nous humilions pas On va arriver là Chaque homme Qui ne s'humilie pas Va arriver là Parce qu'il y a Un principe Et il y a Celui qui a établi Ce principe Est toujours là Pour tromper Et pour amener Dans la Mauvaise Direction Donc il y a L'action De l'antéchrist Déjà Qui est Dans le monde Donc Il agit Par l'opération Du diable Troisièmement Pourquoi Dieu Permet Qu'il y ait L'opération De l'erreur Parce que Les gens N'aiment pas La vérité L'apparition Nous lisons Deux Thessaloniciens De 9 à 12 L'apparition De cet impi Se fera par La puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongers Avec toutes les séductions De l'iniquité Ça va continuer Avec l'iniquité Pour ceux Qui périssent Parce qu'ils N'ont pas Reçu L'amour De la vérité Pour être Sauvés Aussi Dieu leur envoie Une puissance D'égarement Pour qu'ils Croient Au mensonge Afin Que tous Ceux Qui n'ont Pas cru A la vérité Mais qui ont Pris plaisir A l'injustice Soient condamnés Vous savez Quand Dieu Nous donne La possibilité De choisir Ce qui est bon Et qu'on refuse De choisir Et qu'il y a Beaucoup de personnes Qui rejettent L'évangile Aujourd'hui Mais quand Quand une église Viendra Commencera A toucher Les gens Et puis Les gens Tombent Ils vont Se lever Et c'est curieux Qu'il y a Des gens Aujourd'hui Qui mettent Par exemple Qui se tatouent Le tatouage Est interdit Par la Bible Et est interdit Par la Bible Ce n'est pas Pour cela Que ceux Qui se sont Tatoués Sans la connaissance Biblique Pendant Qu'ils étaient Dans le monde Pendant Qu'ils ne connaissaient Pas Jésus Cela ne veut pas Dire qu'ils ne Peuvent pas Revenir Et quand On revient A Jésus Le tatouage On ne peut pas L'enlever C'est difficile À enlever Donc Ils conservent Ce n'est pas De cela Que je parle C'est dans l'ignorance Qu'ils l'ont fait Et Dieu Les reçoit Quand ils Viennent à Christ Dieu Les reçoit Maintenant Je parle De ceux Qui connaissent Tout Et ont rejeté L'église Et ils préfèrent Vivre La vie De ce monde Ce tatouin Et puis Dans cette Ensecte Il y a Les tatouages Ça C'est Seulement Les tatouages Maintenant Il y a des gens Qui Ne se tatouent Pas Mais qui Choisissent Entre une église Du plein évangile Et une secte Ils savent bien Ils savent bien La différence Ils connaissent La différence Ils ont des gens Qui viennent De cette église Ils ont connu Des gens Et ils choisissent L'erreur Ils choisissent Le mal Des gens Qui ont chassé Des évangélistes Des frères Qui sont venus Témoigner Pour eux De Jésus Dans leur maison Ils les ont chassés Mais quand Les mauvais Sont venus Quand Les sectes Sont venus Quand On leur a parlé De telle loge De tel Occultisme Tel lieu D'occultisme Ils sont allés Ils ont choisi Parce qu'ils Rèient la vérité Ils ont pris plaisir À l'injustice Et ils choisissent Il y a Une grande partie De l'humanité Qui agit comme ça Aujourd'hui Et Dieu Étant Patient Informe Averti Par un moyen Ou par un autre Averti Collectivement Averti Personnellement La nature Est en train De parler De prêcher Et Aujourd'hui L'évangile Peut être Accessible Partout Mais chaque fois Que Dieu Fait Incursion Dans leur Surface Il les repousse Chaque fois Que Dieu Fait entendre Quelque chose Et Essaie de Mobiliser Leur attention Sur la chose Il le rejette Chaque fois Qu'ils sont Confrontés Avec un témoignage D'un véritable Chrétien Qui est impactant Peut-être Voulant rester S'enfléchir Dans la vérité Et leur position A été même Défiée Par ces chrétiens Honnêtes Qui ne veulent pas La corruption Et qui ont Pris position Ils ont été Confrontés À cela Et ils savent Que c'est bien D'avoir Quelqu'un Comme ça Qui travaille Pour eux-mêmes Mais Ils ne veulent pas Les admettre Parce que Leur témoignage Va à l'encontre De leur intérêt Qui n'est pas Un intérêt Légitime Et alors Ils se mettent Contre Et Dieu Agit D'une manière Ou d'une autre Pour parler Mais Ils aiment L'injustice Ils aiment Le mensonge Ils n'ont pas L'amour De la vérité Pour être sauvés Dieu agit De cette façon Pendant un temps Et puis après Ils trouvent Que ce n'est plus La peine Parce qu'ils ont Pris partie Alors Ces gens Au lieu d'avoir Le Saint-Esprit Au lieu d'être Rencontrés Par le Saint-Esprit Et Maintenant Et le Saint-Esprit Qui les a rencontrés Essayer de les convaincre Jusqu'aujourd'hui Qu'ils ont refusé Le Saint-Esprit S'en va Et quand le Saint-Esprit S'en va L'esprit de l'erreur Vient L'esprit du diable Vient L'esprit de la séduction Vient Et comme Ils n'ont pas L'amour de la vérité Soit on aime la vérité Ou on ne l'aime pas Si quelqu'un N'aime pas la vérité Il sera ouvert A l'esprit du mensonge A l'esprit de l'erreur C'est ce que Cette parole Dit Et cet esprit de l'erreur Est travaillé Derrière C'est le diable C'est Satan Qui est derrière Donc C'est comme ça Que ça opère L'esprit Comment Dieu permet L'esprit de l'erreur C'est quand une personne A résisté A rejeté A montrer clairement Qu'il ne veut pas De la vérité Combien de personnes Ne savent pas Ne savent pas Que l'église Produit Des gens De qualité Que Dieu Produit Des gens De qualité Il y a parfois Des gens Qui commettent Des erreurs Ça peut tomber Sur des erreurs Où il y a des gens Qui sont dans l'église Et ils ne savent pas Ce qu'ils cherchent Mais Ceux que Dieu A transformé Ceux qui se sont Laissés transformer Sont toujours des gens Impeccables Ils sont des bons citoyens Ils sont des bons maris Des bonnes épouses Ils sont des bons pères de famille Ils sont des bons enfants De famille Ils sont des bons ouvriers Des bons travailleurs Ils donnent l'exemple Qui ne voudrait pas Avoir Ces personnes Les utiliser Pour être servis De manière entière Et correcte Tout le monde Même les païens Les mauvais Veulent la voix Les voleurs Ne veulent pas Qu'il y ait des gens Qui les vole Donc ils veulent les avoir Et maintenant Quand il faut Choisir La même source Qui a transformé Ces gens En des gens de qualité Ils ne veulent pas Donc Dieu Est obligé De laisser Et quand Il n'y a pas de vide Tu vois Quand quelque chose Est laissé vide Il y a quelque chose Qui reviendra Qui reviendra rempli Et donc L'esprit de l'erreur Est autorisé Puisque le retrait De l'esprit De Dieu Prouve que L'esprit de l'erreur Peut venir Dieu a autorisé Et ça Viendra Parce que Un homme Ne peut pas être resté Ne peut pas rester Sans être influencé Par Dieu Et sans être influencé Par le diable Si Dieu est là Le diable ne viendra pas Mais si Dieu se retire Parce que la personne Ne veut pas de Dieu Malgré les insistances De Dieu Il insiste toujours Et longtemps Alors il se retire Et là L'esprit de l'erreur Vient Donc c'est ce que Paul nous dit Dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 9 à 10 Et donc Nous avons des prodiges Des signes Des prodiges Aujourd'hui Dans l'église Il est indéniable Que Dieu veut Que des signes Et des prodiges Soient présents Dans l'église Aujourd'hui Comme au temps De Jésus Et de l'église primitive Les miracles Accréditent Les croyants Comme des héros Héros H-E À s'intégrer R-A-U-T-S Héros D'un vrai Christ Mort et ressuscité Dieu Veut Que l'église Le proclame Et proclame Christ Comme Christ Mort et ressuscité Paul dit Je n'ai voulu Rien savoir Parmi vous Que Christ Et Christ Crucifié Après la crucifixion La résurrection Donc Les miracles Les prodiges Attestent Que Christ Est toujours Vivant S'il est un fait Que le diable A le pouvoir De faire Des signes Des miracles Mensongers A plus forte raison L'église du Seigneur Doit être capable Des opérations De puissance Que Dieu désire Pour son église Ce n'est pas Parce qu'il y a Des faux miracles Des miracles Mensongers Qui il y a Qui il y a Et il n'y a pas De miracle Vrai Venant de Dieu Dieu D'abord La contrefaçon S'appuie Sur La façon Le faux S'appuie Sur le vrai On n'a pas de faux Tant qu'on n'a pas un vrai On n'a pas de fausse monnaie Tant qu'il n'y a pas De 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 vraie monnaie Et quelqu'un a dit La manière De se De distinguer Une fausse monnaie C'est de connaître Parfaitement La vraie La vraie monnaie On n'étudie pas La fausse monnaie On étudie Pour Pour bloquer Les Les faussaires Ceux qui font La fausse monnaie On n'a pas besoin D'étudier Leur monnaie Le faux Mais il faut étudier La vraie La vraie monnaie Et en ce moment On sera apte A discerner Le faux Donc Il y a des miracles Aujourd'hui Et l'église doit Chercher Nous devons chercher A parvenir A A permettre à Dieu De nous utiliser Pour des miracles L'église doit Faire tout ce qui est en son pouvoir Bibliquement parlant Doit retourner A l'authenticité De la parole A la doctrine Biblique A A A A A l'humiliation A l'humilité Marchant Avec Dieu Faisant Jésus Seigneur Dans tous les domaines Marchant Avec Dieu Dans la sincérité Dieu a dit Les véritables adorateurs Ce qu'il cherche Sont ceux Qu'il adore En esprit Et en vérité Qui aime Obéir Qui aime La parole de Dieu La Bible dit Paul dit Que la parole de Dieu Habite Aux Philippiens Elle dit Que la parole de Dieu Habite Abondamment Parmi vous Oui C'est comme ça Que nous pouvons Dans La parole En obéissant La foi Vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient De la parole De Christ Et c'est cela Que nous Devons rechercher De tout notre cœur Dans la prière Dans le jeûne En vivant Une vie Qui honore Dieu Qui veut La gloire de Dieu Et nous prions Chaque jour Que ton règne Vienne Et que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Et nous devons le traduire En attitude En pratique Pour que Dieu Vienne Dans son règne Établir Sa puissance Que l'Église Soit le point De contact Entre le monde Et Dieu Le royaume De la terre Et le royaume De Dieu Et même Je dis Le point de contact Entre Entre Oui La terre Ce monde Que le diable A formaté A sa manière Contre Dieu Mais Dieu Veut Que Qu'un Puissance Il y a Un clash De puissance Une Une rencontre De De puissance Que Les gens Puissent voir Que Dieu Est encore En train De sauver Aujourd'hui Que l'on peut Passer Des ténèbres A son Admirable Lumière Qu'on peut Devenir Enfin De Dieu On peut On peut Se réconcilier Avec Dieu Parce qu'il y a Évidemment Démontré Dans la personne De Jésus Christ Par ses miracles Par ses prodiges Par ses œuvres Qui ne relèvent pas De la nature Humaine On démontre Clairement Que Jésus A fini De faire La médiation Et que Le royaume De Dieu Est accessible Aux hommes Gratuitement Et donc C'est ça Que l'Église Doit Rechercher En se tournant Résolument Vers le Seigneur Et en cherchant Dans ce monde Simplement Ce qui est nécessaire Non pas Pour être Dans le monde Nous ne sommes pas D'ici Mais ce qui Est nécessaire Le juste minimum Si nous avons Le vêtement Et la nourriture Cela suffira A dit L'apôtre Paul A Timothée Et donc Nous cherchons Quoi ? Cherchez Premièrement Le royaume Et la justice De Dieu Et tout le reste Toutes Ces choses Vous seront Données Par-dessus Vous seront Ajoutées Ce sont Des choses À ajouter Ce ne sont pas Des choses Principales La chose Principale Que nous Devons faire C'est de chercher Rechercher Le royaume De Dieu Et sa justice Et Dieu En premier Dieu En second Dieu En troisième Et Dieu Toujours Dieu Jésus Au-dessus De tout Et maintenant Si nous avons Besoin De quelque chose Il nous le donnera Ce n'est pas Ces choses Par-dessus Ce n'est pas Nous qui Programmons Pour les avoir C'est lui Qui nous les donne Mais ce que Nous sommes Chargés De faire C'est de le rechercher Lui Et sa justice Donc Aujourd'hui Il y a beaucoup Qui vont dire Que Oui Ce n'est pas On ne paye pas Le loyer Avec la foi Comme beaucoup Ont pris l'habitude De dire Oui mais je crois Que si quelqu'un La foi biblique Dieu payera Son loyer Il l'a promis Dieu ne dit pas De mensonges Si nous Nous chargeons Du royaume De Dieu De la justice De Dieu Si tout est Pour sa gloire Il s'occupera Il s'occupera Et il Pourvoira A nos besoins Il le fait Pour les oiseaux Il le fait Pour les herbes Des champs Il va le faire Pour nous S'il ne le fait Pas encore Sachons que Nous devons Continuer à le chercher Jusqu'à ce qu'il le fasse Nous ne devons pas Nous arrêter Parce que Dieu Se cherche Il dit Que vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre cœur Donc Voilà Il y a Nous devons chercher Des signes Et des prodiges Aujourd'hui Voilà Nous allons plus loin Et là Signes Et des prodiges Là c'est bon Donc Nous devons Chercher Ces signes Et ces prodiges Et donc Et nous devons Continuer à chercher Si nous n'avons pas Trouvé Nous devons Continuer à chercher Et il y a Aussi Les dons Du Saint-Esprit Qui se manifestent Encore aujourd'hui Donc Ici Je voudrais parler D'un don Il y a eu Très Récemment Ça ne date pas De longtemps Dans une de nos villes Qui s'appelle Tres-Coroas Il y a eu Notre église Église Militaire Restauration Dans cette ville Dans un quartier Où il y a Des voisins Et un jour Il y a eu Des cris Le pasteur De l'église Et un de ces Anciens Était dans l'église Le matin En train de prier Dans la journée Dans la journée Et puis il y a eu Des cris Et une dame S'affolait Et il disait Que son mari Est mort Son mari Est mort Elle disait Son mari Est mort Et puis Elle est rentrée Dans l'église Elle est rentrée Dans l'église Elle a trouvé Ces deux hommes Et ces deux hommes Ont dit Mais qu'est-ce qu'il y a Madame Et elle a dit Mon mari Viens de mourir Je l'ai vu mourir Je l'ai pris Et il n'a pas plus de vie En lui Et le pasteur Lui a dit De ne pas crier De ne pas pleurer Que Jésus est au contrôle Et ils sont allés Avec Le pasteur Est allé avec Le diacre Et ils sont rentrés Dans la maison De là où Il venait La personne Le mari venait de mourir Et quand ils sont entrés là Le pasteur A commandé A commandé Premièrement Il a essayé de voir De l'aider physiquement Mais Comme la femme l'a dit Le monsieur Il était mort Donc Dans son cœur Il a senti Qu'il doit commander Il a commandé L'esprit de mort De lâcher cet homme Et Quand il a commandé Il a réprimandé L'esprit Le monsieur a bougé Le monsieur a bougé Et Avec le diacre Ils sont venus L'aider Il a ouvert les yeux Ils sont venus L'aider A se lever Et quand il s'est levé Le mal Dont il souffrait Avant de mourir N'était pas un mal Où il pouvait se lever Pour faire quoi que ce soit Mais quand il s'est levé Il s'est levé Il a commencé à sauter A glorifier Dieu Il a dit Je suis revenu à la vie Je suis revenu à la vie Et Et on lui a demandé Même d'aller à l'hôpital La femme avait appelé La SAMU Les urgences Et les urgences Sont venus Et le monsieur a dit Non Qu'il ne va pas à l'hôpital Qu'il est bien comme ça Il ne sent rien de mauvais En lui Et Même que le pasteur Lui a dit Mais va Et puis On va On va voir Ce qui s'est passé Il a dit Non, non, non Que Jésus l'a déjà ressuscité Il ne va pas Et Ils ont demandé A SAMU De partir Et ce monsieur S'est donné au Seigneur Et sa femme Ils n'étaient pas dans l'église Et maintenant Ils sont membres De l'église Parce qu'il y a eu Un miracle Vous voyez Comment Dieu peut utiliser Les miracles Pour bénir Pour sauver Pour Pour délivrer Dieu le peut Et nous voulons Que les églises Se mettent A chercher Dieu A chercher Dieu Dieu dit Vous me chercherez Vous me trouverez Mais il faut que Vous me cherchiez De tout votre cœur Qu'est-ce que Pourquoi Dieu dit Qu'il faut le chercher De tout votre cœur De tout notre cœur Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien Ici Sur la terre Qui peut Puisse nous préoccuper Comme Dieu Il n'y a plus Il n'y a plus rien Qui puisse nous préoccuper Comme Dieu Et si nous mettons Dieu A la place De toutes nos préoccupations Parce qu'il a dit Vous aimerez l'éternel Tu aimeras l'éternel De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force De toute ta pensée Qu'est-ce qu'il reste ? Rien Donc si nous mettons Ainsi notre Désir Notre recherche Dans un Dieu Nous le trouverons Il se laissera trouver Il a promis Qu'il se laissera trouver Et alors Quand nous le trouvons Nous trouverons Des miracles Nous verrons Des miracles S'accomplir Des choses Extraordinaires Venir A l'existence Dans notre Ministère Dans notre église Je ne parle pas seulement Aux serviteurs de Dieu Je ne parle pas seulement A quelqu'un Qui est responsable Dans l'église Mais je parle aussi Aux chrétiens simples Parce que tu ne sais pas Ce que Dieu a préparé Pour toi Peut-être demain Il va t'appeler A quelque chose De plus grand Peut-être C'est un Un entrant Dans ce créneau De miracle Parce que tu l'as cherché Que Dieu va te faire voir La voie Dans laquelle Il t'a appelé C'est en faisant Ces choses là Que peut-être Tes responsables Vont voir Dans ta vie Une touche Une onction De Dieu Ce n'est pas Dit que Si l'église Ne cherche pas Toi tu ne vas pas chercher Chacun est responsable Devant Dieu L'appel est personnel Et c'est Dieu Qui veut nous utiliser Ce n'est pas l'église Qui veut nous utiliser Dieu veut nous utiliser Dans l'église En faveur de l'église En faveur des hommes Et particulièrement En faveur de l'église Mais nous sommes Des enfants De Dieu Pas les enfants De l'église Nous sommes Des serviteurs De Dieu Pas les serviteurs De l'église Même si nous servons L'église C'est Dieu Qui nous a mis Au service De Dieu Que nous sommes Et nous a envoyés Dans le champ Dans son champ Qui est l'église Donc nous devons Travailler Pour sa gloire Nous devons vivre Pour sa gloire Nous devons Nous disposer Pour qu'il nous Utilise Dans ce don De miracle Si En conclusion En conclusion Nous voulons Dis ceci J'attends Que la conclusion Sorte Le projecteur Le montre Ok Je lis La conclusion Pour vous Si nous Recherchons Le don De pouvoir Opérer Ou de faire Des miracles Si nous entrons Dans une communion Et nous Nous accordons Avec le Saint-Esprit Comme Dieu Le désire Nous serons Suppris Par l'Esprit Par l'Esprit De Dieu Il nous conduira A faire des choses A voir des choses Miraculeuses A expérimenter Des miracles Et à vivre Des expériences Que notre oreille N'a Jamais Entendues Que notre oeil N'a jamais Vues Et qui ne sont Jamais entrés Dans notre cœur Cela Ne se produit Pas Lorsque Nous avons Seulement La foi Du croyant Normal Cela Ne se produit Pas Ces miracles Ne se produisent Pas Lorsque Nous avons La foi Normale Du croyant Auquel cas Nous agirons Pas La foi Mais Limiter A ce que Nous pensons Être Ce que Dieu veut Quand nous avons Seulement La foi Nous allons Nous limiter A ce que Nous pensons Être de Dieu A la raison Humaine Parce que La capacité De l'homme S'arrête A une limite Même avec La foi Maintenant Si la foi Nous transporte À entrer Dans le surnaturel À concevoir À voir Dieu Le Dieu Du surnaturel Alors Nous verrons Autre chose Laissons Donc Laissons Un peu De côté Les choses Inutiles De la vie Et jetons Nous Dans la présence De Dieu Nous consacrons Notre vie Au Seigneur Prions Jeûnons Et laissons L'esprit Imprégner Chaque aspect De notre vie Et demandons Cette manifestation Glorieuse De l'esprit Dans Nos Vies Et nous verrons La gloire De Dieu Et que le Seigneur Bénisse Chacun D'entre vous Chacun D'entre Ceux qui sont Prêts Et ceux qui sont Loins Nous bénissons Nous bénissons Le Seigneur Nous allons Prie Seigneur Notre Père Nous te donnons Gloire Nous te bénissons Qui Qui n'aurions Qui n'aurions Qui n'aurait pas De soif À avoir Ces expériences Avec toi Seigneur Et tu Et tu es Notre Dieu Le roi Qui nous a Créé Et tu veux Nous utiliser Tendre Père Tu le veux Et je prie Père Céleste Que tu Nous donnes Ta grâce Aide-nous A savoir Mettre Les choses Inutiles De côté Les choses Inutiles Inutiles De côté Et à Venir À toi Seigneur Et à Soupirer À toi Aspirer Aux choses Divines À la gloire De Dieu Et à se jeter Entre tes mains Pour vivre Pour toi Pour laisser Le Saint-Esprit Agir Et nous Transporter Au-delà Des limites Humaines Des limites Normales Pour entrer Dans les eaux Les grandes eaux De ta profondeur Nous prions Père Que tu nous aides Oh Dieu Tu nous aides Père Entrez Seigneur Dans cette dimension Aide M'aux frères Ceux qui entendent Ceux qui Seigneur Suivent cette étude De prix Que ta grâce Agisse Et bénisse Chacun Nous transportons A un niveau Plus élevé Que ça Fais-le pour nous A cause de ta bonté De ta grâce Nous le demandons Au nom de Jésus Amen Que le Seigneur Vous bénisse Je ne peux m'imaginer Ce que ce sera Quand je marcherai Juste à tes côtés Je ne peux m'imaginer Ce que mes yeux verront Lorsque ton visage Sera devant moi Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Entouré par ta grandeur Mon cœur va-t-il frémir Dans ce rêve